Si vous avez perdu le fil du temps, cela fait bientôt 30 ans que l'Elantra circule sur nos routes. La première version du modèle est arrivée en 1992 et ne payait pas de mine. C'est à peine si on l'a remarqué. Elle en a fait du chemin depuis. L'Elantra occupait l'an dernier le troisième rang des ventes dans sa catégorie au Maroc derrière la Passaché Volkswagen, qui domine ce segment depuis des années, et moins de 1000 unités derrière la Toyota Cobb-Crola. Yen dévise maintenant à aller plus haut sur le podium avec cette nouvelle mouture qui débarque pour 2021. Des lignes inspirées de la Sonata nous avons droit à un nouveau modèle à tous les points de vue. Construits sur une nouvelle plateforme, cette septième génération offre un empattement plus long, des voix plus larges et un style, extérieur audacieux qui veut dans la lignée découper quatre portes. Elle emprunte ainsi une partie de son inspiration à la Sonata qui a changé de peau l'an dernier. Ce qui ressort beaucoup de ce nouvel exercice de style est l'allure générale plus haut de gamme qui, malgré le prix abordable, laisse croire à un véhicule plus dispendieux. Grâce à ses dimensions extérieures plus importantes, l'intérieur, en profite également. La position assise est désormais plus basse pour contrecarrer le toit aux formes fuyantes à l'arrière, une approche qui aurait pu réduire l'espace pour la tête des occupants aux places arrière. Yen délantera 2021, trois quarts arrière. Bien équipés les constructeurs coréens continuent de nous donner pour notre argent. La liste d'équipements de série très complète comprend la prévention des collisions frontales, l'aide au maintien de la trajectoire, un avertisseur d'attention du conducteur et une caméra de recul. La version ultimate mise à l'essai proposait aussi des éléments plus poussés comme l'assistance à la conduite sur autoroute, qui aide à rester centré sur sa voie et à une distance sécuritaire derrière le véhicule qui peut apprécier alerter l'arrière et l'alerte de sortie en toute sécurité, en plus d'un régulateur de vitesse intelligent. Ce modèle haut de gamme profite également d'un tableau de bord entièrement numérique avec un écran personnalisable qui change de configuration selon le mode de conduite, une caractéristique que l'on retrouve habituellement avec des modèles de luxe. Yen délantera 2021, volant, tableau de bord l'élantera et, également le premier véhicule de son segment à recevoir en droit d'auto et Apple CarPlay sans fil lorsqu'il est équipé du système audio à écran de 8 pouces. Plus besoin de traîner de fil. Yen dé a ajouté que l'an prochain, vous pourrez également utiliser la navigation sans fil à partir de votre téléphone intelligent. Finalement, vous profiterez d'un grand écran à haute définition de 10,25 pouces, avec navigation et chaîne audio. Ce système offre une fonctionnalité améliorée face à l'ancienne génération, y comprise une possibilité de partage d'écran. Nous avions même un éclairage d'ambiance personnalisable de 64 couleurs à notre disposition, une fonction qui invite à la détente. Yen dé aussi pensait à toutes sortes de petits détails comme l'écran tactile du système d'infodivertissement qui, est incliné vers le conducteur pour un accès plus facile. Les nombres permettent de trouver une bonne position de conduite. L'excellent dégagement pour les jambes et les épaules à l'arrière ajoute au confort des passagers. Yen délantera 2021, intérieure en conduite tranquille. Yen dé n'avait pas de disposition sur la version régulière de la nouvelle Elantra. Cette dernière, plutôt tranquille, est, équipée d'un moteur 4 cylindres de 2 litres francs 147 chevaux et 131 livres-pieds de couple. Seule la version de base essentielle est offerte avec une boîte manuelle. Tous les autres modèles viennent avec la boîte CVT d'I1D. Dite intelligente, elle simule les changements de rapport pour réduire le niveau de douleur de vos oreilles lorsque vous appuyez franchement sur l'accélérateur. L'accent est mis sur le confort et non la performance. Si vous voulez plus de puissance, Yen dé va amener plus tard au mois de novembre la version Eneline avec un moteur 4 cylindres turbo de 1,6 litres et 201 chevaux. Si cela n'est pas encore assez, la compagnie prépare pour 2021 une véritable version En. Celle-ci va emprunter la mécanique 4 cylindres turbo de 2 litres de la Véloster N. Avec plusieurs ajustements de performance pour la suspension, le châssis, la direction et autres. Et sous le capot, on retrouvera 276 chevaux. Enfin, pour ceux qui veulent faire encore mieux que les 6,7 litres au 100 km de moyenne qui nous avons réussi à enregistrer avec notre version régulière, Yen dé va vous offrir une Elantra hybride avec le groupe Laithoproac de hybride. Cette dernière sera la championne de l'économie de carburant. Caractéristiques de sécurité de la Yen dé Elantra 2021 Généralement, si votre préférence va à la conduite pour le plaisir ou simplement à une conduite toujours aérée, alors une berline compacte comme la Yen dé Elantra 2021 est faite pour vous. Cependant, la sécurité pourrait être une autre préoccupation. La Yen dé Elantra 2021 vous couvre également à cet égard. Quelles sont les technologies de sécurité avancées offertes par la Yen dé Elantra 2021 ? La Yen dé Elantra 2021 est équipée d'une assistance anticollision avant, FCA, avec détection des piétons qui utilisent la caméra frontale du véhicule pour identifier et avertir de toute collision possible avec un véhicule ou un piéton. Un angle mort est un problème majeur auquel la plupart des conducteurs sont confrontés. La Yen dé Elantra 2021 aide également ici. L'assistant d'évitement de collision dans l'angle mort, BCA, et le système d'évitement de collision transversale arrière, RCCA, détectent un véhicule de l'angle mort du conducteur. Pour vous assurer que vous naviguez correctement sur les voies, la Yen dé Elantra 2021 est équipée du Linkyping Assist, LKA, qui détecte les marques routières et dirige automatiquement la voiture en cas de sortie de voie accidentelle, et le Land Follow Assist, LFA, dirige automatiquement le véhicule en gardant-il ses centrés dans sa voie. Avez-vous des déplacements fréquentards dans la nuit ? Avec l'assistant de feu de route, HBA, vous n'avez pas à vous soucier d'allumer et d'éteindre manuellement les feux de route pendant la nuit. Pendant ce temps, le driver à tension warning d'eau, surveillera divers paramètres pour mesurer la fatigue du conducteur. Yen dé Elantra 2021, avant dans notre version ultimate à l'essai, comme pour toutes les autres versions, la puissance passe uniquement par les roues avant et l'accent est mis sur le confort. La conduite silencieuse et la tenue de route sont correctes, sans plus. 1. Prix réaliste Le prix de départ d'une version manuelle de l'édition essentielle est de 200 000 dirhams marocaine. Il est vrai que ce dernier possède un peu moins d'équipements, mais elles se font très rares les voitures sous la barre des 220 000 dirhams marocains. Notre modèle d'essai, une version ultimate tech avec pratiquement tout ce qui peut être offert, y compris deux écrans numériques, la connectivité sans fil des téléphones intelligents, des sièges chauffants, et plus 28 en Afkore et, ce que nous appelons encore comme une très bonne affaire. Les versions préférées, qui seront sans doute les plus populaires, commencer à 240 000 dirhams marocains et les modèles ultimate d'entrée de gamme sont à 270 000 dirhams marocains. Il y en dit Elantra 2021, de hauts conclusions avec un style audacieux, et haut de gamme, un vaste choix de modèles et plusieurs mécaniques à venir. L'Elantra se place en joueur qui va en imposer dans sa catégorie, soit celle des compacts. Il est bon de voir qu'alors ou bien des constructeurs abandonnent systématiquement les voitures pour les VUS. Continue Yen et d'investir pour ceux qui savent apprécier les plaisirs de conduire une voiture. Sur M-List, complète d'équipements de série, économie d'essence, espace généreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501